Le thème que je vais développer est télévision dans le monde arabe et football, histoire, mutations et évolutions possibles. D'abord je dois parler de l'intégration du football maghrébin et sa propulsion. Pourquoi le Maghreb ? Car le Maghreb a connu plus de consécrations, il est plus développé et ses joueurs sont plus connus sur le plan international comparativement au Moyen-Orient et au pays du Golfe. Permettez-moi d'abord de vous donner un petit aperçu sur le football dans les pays arabes et plus particulièrement dans le Maghreb, à savoir l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ces trois pays ont aimé, pratiqué et développé par la suite cette discipline bien avant la région du Golfe et du Moyen-Orient. En effet, c'est très important là ce que je vais dire, en effet chez les Maghrébins ou si vous voulez en Afrique du Nord pour inclure l'Égypte qui est également une grande nation de football, c'est l'amour du football qui a fait appel à la télévision comme instrument pour vivre sa passion footballistique. Par contre dans la région du Golfe, c'est plutôt la télévision et surtout les matchs de coupe du monde qui ont dopé la passion des foules pour la balle ronde. D'abord, je dois donner un petit aperçu sur le football et la création des clubs musulmans dans le Maghreb. Et je vais parler surtout de l'Algérie, puisque je suis algérien. Déjà pendant l'occupation française, au début du dernier siècle, quelques clubs arabes autochtones s'en créaient. Cependant, avant de passer à cette phase importante qui est celle de la création de quelques clubs musulmans, tels que le Mouloudia d'Alger, Hammem Lempf en Tunisie, Mouloudia d'Oujda au Maroc, l'Association des chemins de fer d'Égypte, ces clubs sont créés pour prendre part à la compétition officielle championnat amateur qui se jouait à l'époque dans ces pays de l'Afrique du Nord. Les Autochtones ont d'abord fait leur preuve en intégrant un petit nombre des clubs européens opérant dans cette région. Cette participation s'est avérée concluante et les nombreux joueurs talentueux qui avaient fait leur preuve étaient sollicités par des clubs professionnels français. En effet, ce footballeur maghrébin ambitieux qui avait pris beaucoup d'ampleur ne s'est pas arrêté à ce stade de la compétition, à savoir le championnat amateur dans son pays. Donc, il décida de tenter une nouvelle expérience en s'installant en France surtout, mais également en Suisse, pour faire les beaux jours des clubs de renom. Plusieurs joueurs de valeur ont brillé de mille feux dans des grands clubs et même dans la sélection nationale française. Je citerai le grand Larbi Benbarek, Dieu et son âme. Larbi Benbarek du Maroc, surnommé la Père Noire qui a opéré en France, à l'Olympique de Marseille et à l'Atlético de Madrid en Espagne, et en équipe de France de 1938 à 1954, ce qui constitue un record. Jamais un joueur français n'a joué autant d'années en équipe de France. Je citerai également les quatre Algériens très connus, Mehloufi de Saint-Étienne, Zitouni de Monaco, Bentifournis et Iblil, qui ont joué en équipe de France durant les années 50, aux côtés des Janquiers, Copa et Fontaine, qui étaient considérés parmi les meilleurs du monde. Ces maghrébins participèrent aux éliminatoires des Jeux olympiques de l'Inde de 1952, ainsi qu'aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 1954 ensuite. Ces trois pays du Maghreb, qui ont été de tout le temps le réservoir inépuisable de l'Europe en football, ont d'ailleurs continué à contribuer et à apporter leur savoir dans les nombreux clubs des différents championnats européens, même après l'indépendance. Et même jusqu'à présent d'ailleurs. Les exemples sont très nombreux. Que peut-on dire des autres pays arabes ? Seule l'Arabie saoudite et un degré moins de l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis et la Jordanie ont accordé une place importante au football, sans pour autant atteindre le niveau des pays maghrébins. Les autres pays arabes du Moyen-Orient et de la région du Golfe sont venus bien après et continuent de travailler pour développer ce sport. Cependant, il est certain qu'il reste beaucoup à faire dans tous ces pays, y compris le Maghreb, pour réaliser les nombreux objectifs qu'impose ce sport et rivaliser surtout avec les nations européennes et celles de l'Amérique du Sud. Je passe à la télévision. La télévision, apparition et influence sur le football. Il est certain que la télévision a largement contribué pour faire du football un véritable phénomène de la société. Il est clair que la télévision en Afrique du Nord, Maghreb et l'Égypte, et dans les pays du Golfe, a fait son apparition tardivement en comparaison avec l'Europe et l'Amérique du Sud. Dans la région du Maghreb, les premiers postes TV font leur apparition au milieu des années 50, mais uniquement dans un nombre très réduit de foyers européens. Par contre, chez les Autochtones, c'est au début des années 60 que la télévision commençait à s'installer avant de se généraliser dans les années 70. C'est avec l'entrée à grande échelle de la télévision dans les foyers que le mariage entre football et télévision est définitivement prononcé. Chacun s'appuie sur l'autre pour en faire un produit d'appel. Ainsi, le couple devient inséparable, la balle ronde s'empare de la TV et en fait son allié pour conforter sa popularité, élargir son rayonnement et devenir un membre apparentier du foyer voire de la famille. L'histoire de la télévision dans le monde arabe et le football. À travers mes 30 années d'expérience dans les différentes chaînes de télévision arabe, j'ai connu, voire vécu, trois phases différentes. La première est celle des premières années de l'indépendance de l'Algérie. J'étais très jeune à l'époque, mais je suis arrivé quand même vers la fin des années 70. La première est celle des années, premières années de l'indépendance de l'Algérie où la télévision faisait ses débuts avec un nouveau décor, voire un système autre que celui qu'avait connu la minorité d'Algériens durant l'occupation. Les nouveaux programmes conçus, répandus, répandaient aux attentes et exigences politiques de la Nouvelle-Algérie indépendante. Je dis bien des exigences politiques de la Nouvelle-Algérie indépendante. Parmi ces programmes figuraient le sport et plus particulièrement le football avec un créneau de 4 heures voire 5 heures par semaine, dont un match de football du championnat national en direct chaque week-end et un autre le mercredi en direct également dans le cadre des compétitions européennes. Cependant, la gestion de ces débuts n'était pas du tout facile en raison des difficultés rencontrées sur deux plans importants, le potentiel humain, à savoir les journalistes et techniciens, nombre très restreint, et les moyens techniques matériels adéquats pour assurer une meilleure retransmission. Malgré ce manque flagrant de ces éléments de base, la télévision arrivait à tenir la route grâce à l'expérience des éléments qui déjà, pendant l'occupation française, ont travaillé au sein de cette télévision. C'est ces éléments justement qui étaient chargés de faire fonctionner la chaîne unique durant les premières années de l'indépendance, en attendant de former un personnel adéquat pour prendre la relève. Je cite l'Algérie en connaissance de cause, puisque j'ai vécu ou appris par le biais des gens qui ont travaillé avant moi à la télévision algérienne. Cependant, il faut dire aussi que les pays voisins, le Maroc, la Tunisie et tous les autres pays arabes, ont connu les mêmes problèmes après l'indépendance et ces années justement, ont duré très longtemps. Durant cette phase difficile qui a duré environ une dizaine d'années, les choses ont quand même beaucoup évolué sur les plans professionnels et matériels. Ainsi, le football avait pris une place plus importante qu'auparavant au sein de la télévision, avec plus d'espace dans la couverture footballistique nationale, mais également internationale, à savoir les matchs de Coupe d'Europe des clubs qui se jouaient le mercredi, les Coupes d'Europe des Nations, les Coupes du monde et les Jeux olympiques, dont les adeptes du football ont eu cette chance de vivre tous ces grands événements de footballistique en direct et de ce quoi gratuitement à travers cette seule chaîne gouvernementale qui existait à l'époque. Là aussi, il faut signaler que la majorité des pays arabes avaient une seule chaîne, voire deux, mais pas plus. Donc le côté sport n'avait pas le quota voulu. L'Algérie, présence et constance dans les instances internationales des télévisions, mais également, je citerai, la Tunisie, l'Égypte et bien sûr la Jordanie, puisque ces pays étaient membres de l'UR, l'Union Européenne des Radios et Télévisions. La télévision algérienne est l'une des premières chaînes arabes et peut-être même la première avec la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et la Jordanie et le Liban, avoir bénéficié de cet avantage de retransmission des compétitions footballistiques européennes et internationales en général dans le monde arabe. Pourquoi ? Car tout simplement, quand je viens de vous dire que ces pays étaient membres, parce qu'il y avait des membres permanents au sein de l'Union Européenne des Radios et Télévisions, et il y avait ce qu'on appelait des membres qui participaient de temps en temps, mais qui n'étaient pas permanents. Donc l'Algérie et ces pays cités étaient membres à part entière de l'Union Européenne des Radios et Télévisions, dont le siège était à Genève. Le football à la télévision, avec notamment les rencontres européennes et internationales, d'une manière générale, était certes très bien perçue pour un pays qui avait une culture footballistique plus développée par rapport à la plupart des autres pays arabes. Cependant, il faut admettre que cette démarche était aussi un moyen pour détourner l'opinion des problèmes socio-économiques quotidiens. Il est clair que cette politique de monopole et de gestion de la télévision par l'État était également appliquée dans les pays arabes pour des objectifs bien précis. Plus de détails, pour rester au pouvoir, pour soigner l'image des gens au pouvoir, pour parler du parti unique qui gérait la situation. Cependant, cette situation de monopole de la seule chaîne de télévision par l'État concernant l'Algérie Indépendance en 1962, par exemple, a sans nul doute apporté plusieurs avantages aux téléspectateurs dans la gratuité des rencontres de football, aussi bien nationales qu'internationales, ainsi que pratiquement toutes les manifestations de grande envergure, à savoir les Jeux Olympiques depuis 1972 à Munich et la Coupe du monde de football depuis 1966. C'est-à-dire que l'Algérie, depuis 1966, on a vu tous les matchs de la Coupe du monde. Et depuis 1972, à Munich, on a suivi tous les Jeux Olympiques jusqu'à les derniers Jeux Olympiques. Contrairement à la plupart des autres pays arabes, mis à part la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, et un degré moins de la Jordanie, qui avait bénéficié également de cet avantage de compétition internationale, la télévision algérienne était beaucoup plus présente que les autres sur le lieu de la compétition avec ses propres commentateurs depuis les Jeux Olympiques de 1976 au Canada. La télévision algérienne était beaucoup plus présente que les autres sur le lieu de la compétition avec ses propres commentateurs depuis les Jeux Olympiques du Canada en 1976. Et la Coupe du monde de football, 1978, en Argentine, et parfois même avec son matériel technique, le quart de retransmission qu'on appelle l'Obivan, par exemple, pour l'Algérie, il était présent en 1992 lors des Jeux Olympiques de Barcelone. Donc les Algériens ont filmé leurs propres athlètes grâce à leur propre matériel. La phase du changement radical. La deuxième phase importante dans ma carrière à la télévision est celle de 1988. Une date certes douloureuse, mais également très bénéfique sur le plan de la démocratie et de la transparence. En effet, le soulèvement du 5 octobre 1988 est une date inoubliable et le bilan en perte humaine a été très lourd. Environ 2000 personnes ont trouvé la mort et d'autres disparus. Quelques jours après cette triste journée, l'État décida le pluralisme. À travers ce changement, la télévision a également changé de look. Et le football, qui était un petit peu encastré dans ce système fermé, dirigé par le Parti unique, a trouvé une autre voie qui est celle de l'ouverture. Le football n'avait plus ses contraintes politiques et la retransmission des rencontres de football à la télévision, ainsi que les programmes, étaient plus souples qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que je me souviens, quand il y a un match de football et quand il y a une bagarre sur le terrain, ou bien on coupait carrément l'image pour nous passer une chanson, ou bien on nous montrait une partie du public dans la tribune tranquille et tout ça, pour éviter. Donc il n'y avait pas cette, disons, cette clarté. Et la télévision, comme je disais, était vraiment très, très fermée à l'époque. Donc, je passe à la réception des programmes de télévision européenne. Une véritable révolution. La donne changera complètement à la fin des années 80 et au début des années 90. La multiplication des compétitions ajoutées à l'éruption de ce que les pays du Maghreb appellent la parabole, voire la réception des programmes de télévision européenne par satellite, crée une véritable révolution. Une révolution de la consommation footballistique. Ces nouveautés, ou si vous voulez, ces nouvelles donnes, ont désormais ouvert d'autres horizons aux téléspectateurs, dont le choix et la diversification concernant les rencontres de football est de sur quoi à plein temps. Le mariage entre le football et les télévisions sous les cieux arabes. Ce temps fort dans le mariage entre le football et la télévision sous les cieux arabes commence au milieu des années 1990 avec la chaîne saoudienne MBC installée à Londres, où d'ailleurs j'ai travaillé. Donc cette station, c'était la première chaîne de télévision arabe qui était installée à Londres. Donc déjà, à partir de cette chaîne, il y avait ce qu'on appelait les grands événements sportifs, qui étaient télévisés et même, ils étaient présents en 1996 à Atlanta pour les Jeux olympiques. J'étais présent d'ailleurs. Donc la MBC a démarré en trombe en prenant certaines manifestations internationales. Il n'y avait pas beaucoup de directs, mais il y avait à l'époque des consultants qui parlaient des événements, on avait les images, mais la télévision, la MBC s'est déplacée à Atlanta, aux Etats-Unis, pour les Jeux olympiques. Puis s'accélère au début des années 2000 avec le lancement, puis la multiplication des chaînes satellitaires arabes en Égypte, en Arabie saoudite, puis aux Émirats arabes unis et au Qatar. Dans un premier temps, des chaînes satellitaires généralistes font la part belle au football. Elles connaissent un engouement populaire tel qu'elles se décident à lancer des chaînes dédiées exclusivement au sport, avec des grilles à forte déclinaison footballistique. C'est le temps de Arte, d'Orbite, d'Abu Dhabi, d'El Jazeera Sport, devenu par la suite Bein Sport. Je parlerai d'Arte par exemple. Ils avaient, à l'époque, je me souviens, et Orbite aussi, Arte et Orbite, ils avaient d'abord Arte en 91 à 93. Ils avaient le championnat d'Angleterre. Ils avaient le championnat d'Italie. Et je me souviens aussi qu'Arte et Orbite avaient la Coupe du Monde en 90 et en 94. Donc, déjà, ces deux chaînes ont commencé en recrutant les meilleurs journalistes à travers le monde arabe et les meilleurs techniciens. Et ces deux chaînes ont vraiment brillé. Ils avaient déjà l'exclusivité de quelques championnats et des championnats du monde. Il y a également, quand on parle de ces chaînes, El Jazeera Sport, qui, depuis son installation en 96, le département sportif également a couvert pas mal de compétitions internationales. Et c'est à partir d'El Jazeera Sport qu'est venue l'idée de créer Bein Sport. El Jazeera Sport a couvert plusieurs événements internationaux. Il ne faut pas oublier que El Jazeera Sport avait pratiquement déjà, elle avait plusieurs championnats en exclusivité. Le championnat d'Angleterre, le championnat d'Italie, le championnat d'Espagne, la Coupe d'Europe des Nations, la Champions League, et jusqu'à présent d'ailleurs. Et en plus, la Coupe du Monde de 2010, la Coupe du Monde de 2014. Et Bein Sport également aura la Coupe du Monde de 2018, la Coupe du Monde de 2022. Elle aura le championnat d'Angleterre encore pour deux années, le championnat d'Espagne pour deux années. Donc je pense que cette chaîne, Qatari a les moyens, effectivement, quand je parle des moyens financiers. Je ne peux pas dire plus parce que je ne suis pas autorisé à parler en nom de la chaîne Bein Sport. Je suis journaliste, je suis venu parler de mon expérience et des télévisions arabes, mais je ne peux pas, disons, parler de cette chaîne. Je sais qu'elle a tous les droits. Elle a les droits de plusieurs championnats, de plusieurs compétitions internationales, mais sur le plan financier, mais sur le plan, disons, l'avenir de cette chaîne, je n'ai pas une idée fixe. Je sais que cette chaîne Qatari fait de l'ombre à plusieurs chaînes de renommée internationale. Quand on voit, par exemple, on parle de Canal+, la BBC et même Sky, ces chaînes actuellement, devant la chaîne Qatari qui a tout acheté, trouve des difficultés, la preuve que les meilleurs consultants, les meilleurs journalistes, les meilleurs consultants, c'est les meilleurs joueurs du monde à l'époque, que ce soit d'Angleterre, de France, d'Italie, d'Espagne, sont des consultants de la chaîne Bein Sport, et ils le sont jusqu'à présent. Et cette renommée internationale, au point d'obtenir le monopole et l'achat exclusif des droits des grandes manifestations footballistiques internationales. Et quand je parle des droits, je parlerai des championnats d'Europe, des nations, de la Champions League, des grands championnats européens, Angleterre, Italie, Espagne, France et Allemagne. Cependant, il est nécessaire de souligner que la réussite de cette chaîne ne repose pas essentiellement sur les moyens financiers colossaux, comme le pensent certains. C'est surtout le potentiel humain, à savoir le recrutement de qualité, journalistes, consultants et techniciens de tous les pays du monde, et la bonne gestion qui ont donné ces résultats pour moi. Aussi, il faut préciser que cette chaîne n'a nullement l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Déjà que les droits des deux prochaines Coupes du Monde, la Russie en 2018 et le Qatar en 2022, sont assurés, ce qui constitue une très grande victoire. Aussi, il faut mettre en exergue l'extension de cette chaîne qui est captée dans les cinq continents, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, quelques pays d'Asie dont l'Indonésie, l'Australie, la France, en Europe, le Canada et les États-Unis. Je crois que c'est ma conclusion. Voilà, j'espère que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je n'ai pas pu, bien sûr, parler de cette chaîne BeinSport, parce que je ne suis pas autorisé à parler au nom de BeinSport, mais j'ai essayé de développer comment les chaînes de télévision arabe ont fonctionné et voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.